bonjour les amis j'espère que vous allez bien je m'appelle olivier toujours le même je suis toujours le fondateur de groupe otrad et voilà je vais vous montrer un nouveau algorithme face à un nouveau mais c'est c'est un algorithme qui travaille déjà quand même depuis quelques mois avec lequel j'ai fait pas mal pas mal j'ai fait pas mal d'erreurs avec ce robot et finalement avec les recherches les changements de paramètres et tout ça le il fallait chercher le bon broker le bon à cônes il faut savoir qu'un robot ça ne fonctionne pas comme ça un robot ce n'est pas magique les beaucoup de personnes pensent que quand on va mettre un robot sur une charte on va l'activer ça y est on peut aller dormir et ça va marcher non ça c'est dans les rêves ça c'est que de la magie donc et la magie ça on fait pas encore alors ce robot là fonctionne essentiellement sur le gold moi il faut savoir que mon petit coup de coeur c'est surtout le gold et le dax ok le dax pour l'instant avec ce robot là j'ai pas encore trouvé de bons paramètres pour l'instant sur le gold là c'est juste une tuerie monumentale ok donc je vais vous montrer je vais vous faire un petit backtest c'est un système en fait qui travaille sur du une minute on peut le mettre en 5 minutes ou en 15 minutes mais il est vraiment le meilleur résultat c'est en une minute et je parle par expérience parce que je travaille essentiellement en réel donc j'ai testé en fait plusieurs brokers et le meilleur broker en fait c'est les comptes standard en fait donc pepper stone compte standard il s'est marqué de comptes standard axi trader c'est le meilleur résultat avec un levier de 500 c'est le meilleur résultat en compte standard donc voilà alors il a un max spread donc ici sur le gold en général on est à du 30 donc moi je le laisse sur 30 on pourrait mettre 50 mais alors il va ouvrir beaucoup trop souvent et c'est pas bon non plus donc voilà je vais le lancer je vais en fait je refais une vidéo sur une vidéo parce que sur l'autre vidéo j'avais pas de j'avais pas de son donc que je suis obligé de refaire ça voilà donc je démarre avec 500 euros comme vous pouvez le voir en une minute j'ai mis max max prix de 2 puisqu'on est le week end chez axi trader c'est entre 2 et 3 donc voilà j'ai pris 2 il n'y a pas de problème quoi alors voilà vous allez voir comment ça fonctionne donc il travaille en une minute et l'avantage de ce système en fait c'est que bon il a un stop loss à 1000 points donc 1000 micro points ok et vous allez voir qu'il est vraiment vraiment gagnant maintenant c'est pas un robot qui fonctionne avec des tics vous savez comme les scalpers tic où on peut pas juger réellement ici il est quand même basé sur un petit indicateur donc voilà vous voyez là il vient de faire un stop loss mais c'est pas grave le stop loss 1 c'est pas grave et là il commence tout petit voilà vous avez vu malgré tout il rattrape toujours ses pertes un toujours 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 ses pertes voilà vous voyez ici il ya le stop loss et donc là on a été profite et profite c'est septembre point c'est mieux de faire d'été profite beaucoup plus court donc c'est du scalp 1 et seulement en fait il ouvre plusieurs positions voilà comme vous pouvez le voir c'est pas une grille d'un c'est vraiment ça rien à voir parce que des fois il va ouvrir à une distance de 500 points une distance de de 300 points ça dépend un petit peu en fait il travaille avec des pulsions coin voyez et comme vous pouvez le voir il est assez souvent juste donc donc en fait lui se base aussi sur une analyse une heure et vous allez voir c'est juste magnifique je crois que vous aurez jamais vu autant moi ici par exemple j'avais démarré avec 300 euros pour faire un test et j'ai eu j'ai eu deux pertes ouais j'ai eu deux pertes en fait sur les dix jours que où j'ai commencé et en fait ben là je suis passé je crois que je suis à 2000 plus de 2000 euros maintenant donc il marche vraiment super bien quoi mais vraiment l'or j'ai testé l'euro ça donne des résultats mais c'est pas la même chose quoi c'est il a tendance à partir un petit peu en live tandis que le gold étant donné que il ya une histoire de digital vous savez les cinq digits quatre digits etc eh bien en fait ici avec le gold il a tendance à fermer beaucoup plus vite et voyez une fois qu'il a fermé bon ben il doit attendre les prochaines analyses pulsions etc pour pour y ouvrir et c'est un système qui franchement fonctionne vraiment bien c'est pas un système que je mettrai en vente s'il n'était pas s'il n'était pas bon coin donc je veux dire ici on peut très bien créer un robot faire semblant qu'il est bon en backtest et puis après une fois qu'on travaille en réel bon ben ça rien à voir quoi parce que vous savez quand on fait du scalp il ya tout toujours une histoire de slipage et de sprites etc et dans les dans les scalping c'est pas évident quoi tandis qu'ici lui bon voilà ici vous voyez ça va vite parce que c'est le backtest mais c'est pas spécialement vrai quoi parce que parfois bas il dure quand même une heure deux heures avant de fermer quoi donc ça dépend un petit peu quoi en tout cas il a un tp très court et après je vais vous montrer une autre stratégie enfin dans une autre vidéo je vais vous montrer une stratégie un peu similaire avec trailing stop aussi sur l'or et c'est vraiment c'est similaire mais ça marche ça marche vraiment bien aussi c'est similaire mais c'est pas tout à fait le même quoi donc il ya des ouvertures différentes il ouvre encore différemment donc vous allez voir c'est vraiment génial comme truc et en fait comme je dis on peut très bien avoir un robot mais par exemple voilà moi ce ma spécialité c'est trouver des settings quoi je veux dire vous pouvez me donner un robot de merde et je vais vous trouver un super setting puis quand on va le mettre ce sera bon quoi donc voyez là on est déjà à 100% vous avez vu en dix jours de temps on a déjà fait 100% alors quand c'est comme ça vous retirez 500 et vous relancez comme ça vous récupérez votre capital et puis voilà quoi mais péter le compte il fera jamais quoi il fera jamais ce qu'il a toujours un stop loss donc il n'y a pas de problème avec ça quoi et vous allez voir que parfois il fait des pertes aussi bon ben voilà il faut mort sur un peu sur sachet comme on dit chez nous voilà voyez là il vient encore taper un stop loss il a perdu mais c'est pas grave il faut c'est le jeu quoi c'est le jeu donc on est sur du une minute donc la journée n'est pas encore fini vous voyez en général quand il perd il fait quoi une perte 10% quoi et ça s'est récupéré en en quelques heures quoi ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo maintenant bon j'ai relancé un petit peu les vidéos parce que je me suis dit tiens je vais me remettre un petit peu avec des robots et tout ça parce que c'est c'est toujours chouette et et c'est vrai qu'avec les nouveaux robots que je propose là bas je vais test d'abord en réel et tout ça bas c'est vraiment génial quoi mais je vous dis vraiment si vous savez aller chez axi trader faites le prenez un compte standard parce que je prêche pas pour axi trader parce que je suis pas fan de ce broker mais moi je vais là où il ya les meilleurs résultats voilà ça sert à rien de vouloir absolument aller par exemple chez fbs si ça va pas avec fbs ça va pas je les tester celui là sur fbs c'est pas terrible mais ça va quoi c'est pas non plus lamentable mais il ya mieux quoi c'est parfois il fait il a tendance parfois à ouvrir un petit peu différemment que chez axi trader est vraiment là par exemple dans le setting j'ai une option pour le scn mais ça va pas quoi c'est vraiment ça va pas c'est pas que c'est le robot qui va pas c'est vraiment à cause des des du chipotage des brokers vous savez les brokers il chipote tout le temps avec des sprites avec des tics etc et en fait moi je vois une chose c'est que lorsqu'on va le mettre comme ça en direct sur sur un compte standard il fait des super belles performances et ben voilà comme je vous ai dit moi y'a que ça qui compte je m'en fous d'aller chez un broker parce qu'il s'appelle comme ça ou comme ça ou parce qu'il donne ça ou ça moi tout ce que je veux c'est que le robot il fonctionne et que ça paye et puis c'est tout quoi mon but c'est de gagner de l'argent quoi parce que vous savez très bien que les brokers en général bon ben on a facile à mettre de l'argent on n'a pas facile à en récupérer coin donc et donc voilà là par exemple quand vous avez fait 1000% ben retirer au moins 50% de vos 1000% et fait un money management comme ça parce que voilà si vous gagnez trop c'est pas que c'est pas que ça va pas marcher un mais c'est juste que le broker bon et risque pas et moi j'ai déjà eu des problèmes j'ai déjà fait avec le gold là il n'y a pas longtemps là j'avais mis vingt mille et j'ai fait j'ai fait presque j'ai fait 350 mille et j'ai quand même dû m'énerver un petit peu pourrait pour récupérer mon argent avec des personnes parce que ils payent mais enfin voilà après ils m'ont dit vous pouvez retirer maximum cinquante mille par mois j quoi vous avez des problèmes de trésorerie mais bon voilà moi partir du moment où un broker ne sait pas payer comme correctement ce qu'on gagne ça vaut pas la peine de rester quoi donc voyez là c'est c'est une petite tuerie voilà il a encore fait une petite perte mais voilà les pertes ça fait partie du jeu les gars vous devez pas voyer s'il a fait deux pertes d'affilée mais c'est pas grave ne vous inquiétez pas pour ça parce que c'est si vous avez un bon money management de toute façon j'ai fait un manuel pour tout expliquer si vous avez un bon money management ça ne sert à rien de paniquer ça va fonctionner comme dans du beurre quoi c'est vraiment c'est vraiment un bon un bon robot et pourtant je sais que j'en ai fait des robots et j'en ai testé j'en ai retourné dans tous les sens et celui là ben ça fait quand même ça fait un an celui là je l'ai abandonné à un moment donné je l'ai abandonné parce que voilà j'étais sur l'euro en fait je l'ai abandonné parce que ça n'allait pas quoi en fait parce que j'avais pas compris en fait tout était une question de magic number et de type d'account et là quand j'ai j'ai testé j'ai testé plein 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 de brokers des types d'accounts demonic number des settings etc qu'à la fin je me suis dit bon lui je vais devoir l'enterrer tant pis j'irai à son enterrement je vais l'enterrer parce que à un moment donné bon voilà il me sert à rien quoi je veux dire j'ai fait 1000% avec et puis il m'a perdu 50% quoi je dis mais pourquoi 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 et en fait c'est simplement parce que il n'est pas adapté il n'était pas adapté pour l'euro quoi donc moi comme je suis fort sur l'or je me suis mis sur l'or je dis tiens là j'ai déjà des meilleurs résultats puis j'ai changé le setting je me dis bon je vais pas faire la même chose que oui là on est déjà donc on est à la fin du mois ben là il a fait 200% en un mois quoi donc je me suis dit là je vais pas m'attarder sur des des settings qui ne fonctionnent pas bon on va faire plus des des profits un peu plus court un stop loss un petit peu plus grand va voir en combien de temps il a besoin de récupérer s'il touche un stop loss et finalement bon j'ai testé quelques settings assure sur le gold c'était pas parfait et puis après j'ai tiens j'ai dit je vais changer ça puis j'ai changé ça puis j'ai dit oh mon dieu et ça a été vraiment le jour et la nuit je vous ai dit voilà regardez ça c'est sur un compte réel là voilà voyez donc là il a ouvert quelques trades et et donc du coup lorsque je l'ai lancé j'ai dit waouh waouh terrible et depuis lors ben là il a passé l'or a craché deux trois fois il les a tous passés il m'a fait deux fois stop loss il a déjà tout récupéré il a déjà tout récupéré donc c'est pour ça ce qui est bien avec ce robot là c'est qu'on peut le laisser tourner 24 sur 24 il peut y avoir des news on s'en fout complètement quoi et même qui devraient il devrait toucher le stop loss on s'en fout il va récupérer quoi c'est pas un problème après je vous dis s'il touche le stop loss c'est parce que c'est le marché qui est comme ça parce que lui il a des pulsions s'il a une pulsion à la hausse c'est parce que le marché est censé monter et c'est pour ça qu'il gagne parce que voilà il a un bon money management il augmente petit à petit et alors ben quand il perd ben il diminue son money management aussi mais bon voilà après le marché c'est le marché ainsi lors il part en couille c'est le robot il y est pour rien moi j'y suis pour rien non plus quoi je veux dire là on a un système qui fonctionne bien bon après il peut pas faire du 100% gagnant quoi les gars qui pleurent parce qu'il fait il touche le stop loss bon ben fait autre chose alors vous voyez la plupart du temps moi tout ce que je voulais c'est qu'il ferme le plus vite possible et qu'il fasse un max de profit et finalement le fait qu'il ferme beaucoup plus vite ah ben là c'est juste nickel quoi alors ça sert à rien de changer le stop loss et faire le malin ouais moi je connais moi je connais moi je connais je veux dire ça fait des mois que je travaille sur ce truc là et j'y suis enfin arrivé donc si toi si toi tu crois savoir et après tu vas te planter et puis après tu vas dire ouais c'est une arnaque ça marche pas machin ben non bah si tu écoutes pas ce qu'on te dit c'est normal que ça marche pas donc voilà quoi et le problème c'est que les gens il n'y a personne qui fait ce qu'on lui dit de faire quoi c'est triste quoi c'est on leur dit voilà c'est comme ça parce que c'est comme ça que ça gagne je comprends pas pourquoi il va faire autre chose à croire qu'il a envie enfin je sais pas il prend peut-être son pied quand il perd ou quoi j'en sais rien mais souvent 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 les gens c'est comme ça on leur dit de faire comme ça et ils font complètement autrement ouais mais ça marche pas ben non c'est normal si tu n'as pas fait comme on t'a dit ah oui mais mais il faut absolument que ça marche comme lui il a décidé on a beau lui dire c'est pas comme ça que ça fonctionne mais non il faut que et ça c'est le problème parfois voilà on est déjà presque 3000 donc c'est c'est pas mal je vais laisser tourner un petit peu comme ça vous voyez et je vais aller me faire un bon petit café tiens je vais aller me faire un petit peu merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501